On a dit que voilà, ça n'allait pas, il a subi une intervention et tout, mais voilà et tout, il est de retour. Oui, Patrick Hachy est de retour, ça je l'ai déjà dit, c'est du réchauffé, c'est un bis, voilà, de ce qui s'est passé dans le passé que nous tous nous avons eu connaissance de la fin tragique de Amadou Gon Koulibaly. Patrick Hachy, il faut que je le dise, était effectivement malade. Ce monsieur a eu un état de santé critique à tel point que Ouattara était obligé de mettre un vol spécialisé à la disposition de Patrick Hachy pour qu'il puisse avoir, voilà, partir sur l'Europe, la France plus précisément, et avoir accès à des soins adéquats. De vous à moi, on va d'abord commencer à parler de la communication qui se passe autour d'Alassane Raman Ouattara et vous allez comprendre que c'est toujours la même chose. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui est derrière la précipitation de la venue de Patrick Hachy. D'abord, vous avez remarqué que les Ivoiriens, je le dis, la majorité, à 90% des Ivoiriens, ne sont nullement informés des déplacements, des maladies, des, comment on appelle, même des conférences, voilà, de nos différents ministres, voilà, au sein de notre pays quand ils doivent se rendre au niveau de l'étranger. Nous n'avons jamais vu depuis le gouvernement de Ouattara où nous avons eu un ministre qui était malade où Alassane Raman Ouattara, le gouvernement Ouattara, est sorti et a pu dire la vérité aux Ivoiriens en leur disant, oui, effectivement, la nuit du premier au deux ou du droit au quatre, nous avons notre premier ministre, Patrick Hachy, voilà, qui a eu un état de santé. Nous sommes à 2600 personnes qui ont été fait monter le mercure. Nous avons notre premier ministre, Patrick Hachy, qui a un état de santé très critique, dont nous étions obligés de mettre un vol spécialisé à la disposition, pardon, de Patrick Hachy pour qu'il puisse avoir accès à des soins au niveau de Paris. Nous n'avons jamais vu, nous n'avons jamais eu une information, pardon, un communiqué venant de choses de Ouattara en nous disant qu'il y a un ministre qui est malade. Nous l'avons connu dans le cas d'Amadou Gonprouibali, nous l'avons connu dans le cas d'Ame Bakayoko, nous l'avons connu aussi dans le cas d'Aoussoujano et nous l'avons connu encore dans le cas de Patrick Hachy. Amadou Gonprouibali, ça a été la même chose. On nous a dit non que ce monsieur partait pour des soins, comment on appelle, des examens, voilà, des examens médicaux au niveau de Paris. C'est ce qui nous a été dit, jusqu'à ce qu'on fasse un cassement de papos, que nous disons que non, Amadou Gonprouibali n'est pas allé pour des examens et que ce monsieur était dans un état de santé critique, raison pour laquelle il a été évacué. Alassane, vraiment, Ouattara nous a fait domber, voilà, dans ce jeu de ping-pong, sa poudre de prélimpépin dans les yeux des Ivoiriens, ou qui a emmené des personnes curieuses, des personnes guindées, des personnes qui n'ont rien à perdre, qui s'en foutent, qui veulent savoir la vérité et partager cette vérité, pardon, avec les Ivoiriens, à appeler la pitié de sa patrie et prendre les informations sur le premier ministre, mon premier ministre, et je le dis, je le répète et j'insiste et je persiste là-dessus, que c'est le droit de tout Ivoirien d'appeler pour prendre les informations sur l'état de santé de son premier ministre, ou l'état de santé de son président, ou l'état de santé de son président de l'Assemblée nationale. Quand tu travailles dans un gouvernement et que tu es malade, c'est l'argent du contribuable qui est utilisé pour pouvoir te permettre d'avoir accès à des soins adéquats. En tant qu'Ivoirien, et je le dis pas forcément, moi, la guerre, mais tout Ivoirien, voilà, vous avez le droit et le devoir d'appeler les hôpitaux pour prendre les nouvelles de vos premiers ministres. Ne laissez jamais quelqu'un vous faire comprendre ou vous faire croire que c'est, comment on appelle, invasion of privacy, je ne sais même pas comment je dis ça en français, c'est-à-dire que c'est comme si vous êtes en train de rentrer dans le côté privé de vos premiers ministres. Tant qu'elles sont premiers ministres, et que c'est l'argent du contribuable qui est utilisé pour les évacuer, même si c'est au pôle nord, au pôle sud, peu importe l'endroit, vous êtes en tant que citoyen ivoirien dont le droit est le devoir de prendre les nouvelles de votre président ou de votre premier ministre. D'abord, je vais clarifier cela. C'est ce qui m'a amené, moi, la guerre, a appelé « pitié sale patrielle » et prend les nouvelles de mon premier ministre à ce temps qui était Amadou Gon Koulibaly. On a dit non, ce n'était pas vrai. Quand ils ont vu que la baraque est cassée, ils étaient obligés maintenant, assez de cœurs sécurisés, mon direct, nous sommes à 2700 personnes connectées, ils étaient obligés de nous dire cette vérité qui était connue, qui a été cassée, ce papo qui a été cassé, voilà, ils avaient le dos au mur, donc ils étaient obligés de, comment on le dit, de confirmer les dires. Mais le problème, il est où ? Le problème est que puisque les dires ont été confirmés et que là, maintenant, ils doivent démontrer par A plus B que moi, la guerre, oui, je n'ai pas les vrais renseignements, non, ce n'est pas vrai, parce que nous avons dit à un certain moment donné qu'effectivement, Amadou Gonkoulibaly était dans un état comatique. Moi, on l'inquiète, j'ai eu à dire ça, Chris Yapi a eu à casser ce papo aussi. On a dit non, Amadou Gonkoulibaly, ça va mieux, il va bien, voilà, Iran, tout, tout, tout. À notre grande surprise, Amadou Gonkoulibaly a retrouvé sa terre natale. Nous étions tous choqués, nous avons tous dit, mais attendez là, pourquoi est-ce que Alessandra Mouattara se précipite ? Pourquoi est-ce que Ouattara veut forcément qu'Amadou Gonkoulibaly rentre ? Quelqu'un qui vient d'avoir accès, qui vient de subir une intervention de cette hauteur, quand on part du cœur, voilà, et tout, je ne pense pas que c'était le moment idéal pour Amadou Gonkoulibaly de rentrer sur la Côte d'Ivoire. Mais Ouattara doit prouver, Ouattara doit sécuriser son mandat, Ouattara doit forcément mettre photocopie la fiole à la tête du pays, donc il faut forcément qu'Amadou Gonkoulibaly puisse rentrer pour qu'on puisse nommer, moi je ne fais pas ça élire parce que nous savons très bien qu'il n'y a pas eu d'élection dans notre pays, voilà, avec la marmaille. Donc on allait mettre Amadou Gonkoulibaly là et Amadou Gonkoulibaly allait nommer photocopie en tant que le vice-président. Je vais revenir encore vous montrer quand Amadou Gonkoulibaly est revenu de Paris. Quels ont été les mots ? Comment est-ce que ce monsieur était partagé, fait monter le mercure, partagé massivement ce direct ? C'est important parce que le RHDP, les moutons, les ados moutons, ont besoin de comprendre que ce n'est plus de l'amusement et qu'aujourd'hui moi la guerre, je sors, je fais ce direct, c'est parce que quelque part, il y a la vie de Patrick Hachy qui est à risque. Ce monsieur ne va peut-être pas sortir et vous dire ça, mais je le dis qu'il a... Do you really have any idea where your girlfriend is when she's out, especially when she's not answering your texting ? Amadou Gonkoulibaly est au retour au pied de l'échelle de coupé de ce groupe Mansa qui le ramène, le chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse venus... On va regarder cette montée de mercure. Voici Amadou Gonkoulibaly qui est là. regarde Abidjan après deux mois ou pour jours à Paris pour raison médicale. Des membres du gouvernement n'ont pas voulu se faire compter ce jour. C'est le même film de Patrick Hachik qui est là. Quand Amadou Gonkoulibaly s'ouvre à la presse, ces mots sont de remerciement pour le chef de l'État. Oui, cela fait deux mois. On va revenir. Depuis le 2 mai dernier. Je vais faire passer un tout petit peu. Vous avez donc appelé tous les jours, matin et soir. Oui, pour vous enquérir. de mon état de santé. Mais également pour m'informer de l'état du pays. Oui, monsieur le président, vous ne pouvez pas imaginer ce que ces appels m'ont apporté. Ce que ces appels... vous avez remarqué que même quand ce monsieur est en train de parler, vous pouvez sentir qu'il manque de souffle. Prêtez attention. Je vous dis que Patrick Hachik est à risque aujourd'hui. L'état de santé de Patrick Hachik est à risque encore. Dieu au fait que Ouattara veut nous prouver quelque chose. On va décortiquer ce sujet tout doucement. m'a apporté comme force et énergie pour pouvoir donc traverser cette période. Merci pour les cœurs. Merci, monsieur le président. Merci. Vous avez été interface entre ma mère et toute la famille et moi pour les rassurer au fur et à mesure, leur donner les nouvelles au fur et à mesure. Vous avez vu comment il manquait de souffle. Merci pour les personnes qui confirment son premier. Faites monter le mercure. Avec lui, un autre soutien, celui de la première dame Dominique Ouattara. Je voudrais saluer donc la première dame que j'ai eu le plaisir, l'honneur et qu'il m'a procuré beaucoup de joie en me rendant deux visites pendant mon séjour donc à Paris. Ok. Là, indirectement, Amadou Goklibali, sans le savoir, vient de nous confirmer que la première dame à cette époque, voilà Dominique Fantagben, a eu à rendre visite à Amadou Goklibali à deux reprises. Mais quand la guerre et surtout Chris Yapi est sorti qu'il a eu à faire le cassement de papo, que Dominique Ouattara est allée rendre visite à Amadou Goklibali, on a crié sur les réseaux sociaux non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité, il va bien. Vous vous rappelez même de l'épisode où Kandia Kamara a eu à prendre son téléphone devant les autres ministres? Oui, allô, monsieur Amadou Goklibali, comment allez-vous? Oui, nous sommes pressés de te voir. Oui, nous avons hâte de te voir. Vous vous rappelez de ce film qui a été tourné? Je vous dis que Alassane Ramon Ouattara est un marmaillot de grand niveau. Faites monter le mercure, on va écouter. Merci. Là aussi, je me souviens de tous les mots de réconfort. Je vais trahir un secret parce que quelquefois il n'a pas... Écoutez le secret! Le secret est important pour nous. J'avais dit, Amadou, quand tu retourneras, tu seras encore plus fort. Au nom donc de toute la famille, en mon nom personnel, à cette ouée-là, mes frères et soeurs, ma mère, au nom de toute la famille, et vous savez qu'elle est grande, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude, ma reconnaissance pour votre soutien. Il ne m'a jamais fait défaut et qui a été particulièrement important au cours de ces deux. Donc, gardez-moi. Monsieur le Président... On va écouter et puis je vais faire passer. Merci. Merci. Et je vous demande de dire merci au Président. OK. Donc, c'est confirmé, n'est-ce pas? Voilà, merci. C'est confirmé que quand Amadou Gonkoulibaly est retourné en Côte d'Ivoire et nous a parlé de ce secret qu'il est en train de trahir, ce secret, mais indirectement, Amadou Gonkoulibaly nous a fait comprendre que, oui, il a traversé des moments durs, il a traversé des moments pénibles. Il y a eu des moments où lui, Amadou Gonkoulibaly n'arrivait même pas à parler. Il y a eu des moments où c'est Alassandre Amawattara qui était intermédiaire entre lui, Amadou Gonkoulibaly et sa famille. Il était intermédiaire dû au fait qu'Alassandre Amawattara avait accès à tout le dossier médical d'Amadou Gonkoulibaly et c'est lui qui était intermédiaire entre Amadou Gonkoulibaly et sa famille. De vous à moi, le gouvernement Ouattara, ce gouvernement de Moribor ne nous a jamais dit d'abord qu'Amadou Gonkoulibaly était dans un état grave où il a été évacué. Ça a été un. On a obligé, les réseaux sociaux ont obligé et la guerre a obligé ainsi que Christyapi, nous avons obligé Alassandre Amawattara à sortir et nous dire que quelque part ce monsieur était couché dans un lit, pardon, sur un lit d'hôpital à Paris. Donc, il n'y a pas eu de confirmation juste à ce qu'on mette le dos au mur, on mette à la centre Amawattara, pardon, le dos au mur. Ce même truc est arrivé encore avec Amé Bakayoko. Vous êtes d'accord avec moi? Amé Bakayoko, je l'ai dit, comment on appelle, il allait à Paris à deux reprises, voilà, bien avant qu'il soit évacué. quand Amé Bakayoko a été évacué, ils ont pu sortir un communiqué nous disant que ce monsieur a été, comment on appelle, il traversait, voilà, une fatigue qui est due à tout ce qui s'est passé, les élections présidentielles, encore les campagnes, voilà, législatives qui devaient être députées et tout. Ils ne nous ont jamais d'abord donné un communiqué en nous disant qu'Amé Bakayoko a été évacué. C'est encore sur les réseaux sociaux, c'est nous qui avons mis encore Ouattara le dos au mur et sorti et dire que Amé Bakayoko a été évacué. Même quand ça a été confirmé, ils nous ont dit que non, qu'Amé Bakayoko a été évacué, certes, mais c'est pour des bilans de santé, c'est parce qu'il est fatigué, une fatigue, comment on appelle, vraiment, ils ont dit quoi, ils ont dit une grande fatigue et tout, c'est ce qu'ils ont donné comme excuse et au fur et à mesure que les jours passaient, Christiane a pu faire les cassements de papo sur l'évolution de la santé de Amé Bakayoko jusqu'à ce que nous nous rendons compte qu'il souffrait d'un cancer. Mais Alessandra Ouattara jusqu'à la dernière minute et je mets quiconque au défi de ce que je vais dire n'a jamais lévé le doigt ou il n'y a jamais eu de communication qui a vraiment détaillé et dit cette vérité aux Ivoiriens sur l'état de santé de leur premier ministre. On revient encore avec le cas de Patrick Hachy. De vous à moi, on va laisser cette histoire de politique des côtés mais nous allons jouer un peu avec l'intelligence parce que souvent c'est important de réfléchir pas sur le superflu mais de voir réellement au plus profond de la pile et voir réellement qu'est-ce qui se passe. D'abord, moi la guerre je ne comprends pas comment est-ce que il n'y a pas eu de communiqué en nous disant que Patrick Hachy est allé sur Paris. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Il n'y a pas eu de communiqué en nous disant que Patrick Hachy était couché sur un lit d'hôpital où il a eu accès à une intervention. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Comment est-ce que quelqu'un qu'on n'a pas annoncé aller à Paris pour des soins rien n'a été dit et encore c'est Chris Yapik qui a fait le cassement de papos qui a eu à dire que Patrick Hachy a été évacué d'un d'art sur un vol spécial. Un vol spécial c'est un vol médicalisé un vol où il y a tout dedans tout l'arsenal au cas où il y a un problème on peut comment dire intervenir assez de cœur sécurisé mon direct s'il vous plaît. Donc c'est dans ce cas Patrick Hachy est allé sur Paris le gouvernement de Ouattara ce gouvernement Moribo n'a jamais alerté même faire une communication sur le départ de Patrick Hachy au niveau de Paris bon maintenant moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que Patrick Hachy doit revenir et on doit faire un communiqué là-dessus on doit prendre des photos la RTI doit diffuser les informations on doit nous montrer la photo de Patrick Hachy on doit nous montrer une vieille vidéo Patrick Hachy marchait en nous faisant croire que non c'est hier tant que Patrick Hachy rentrait c'est la vidéo mais moi je ne comprends pas ce que vous n'avez pas annoncé quand il partait pourquoi est-ce que vous vous mettez tant de mal à vouloir annoncer le retour vous n'avez pas dit aux Ivoiriens pourquoi Patrick Hachy a été évacué c'est sur les réseaux sociaux que les Ivoiriens ont su n'est-ce pas maintenant Patrick Hachy revient il revient à Bidjan et maintenant vous faites un communiqué vous faites passer des photos des soi-disant vidéos quel est le but recherché il y a un but recherché c'est en cela que la guêpe va décortiquer ce sujet c'est en cela que mon direct va démarrer maintenant le but recherché de Ouattara c'est de nous démontrer encore pas A plus B que lui Ouattara est serein il veut démontrer encore pas A plus B que Patrick Hachy n'a pas eu de problème Chris Yappi a fait le cassement de Papo en disant que ce monsieur a été évacué mais après Chris Yappi est-ce qu'il n'y a pas des journaux internationaux il n'y a pas d'autres médias qui ont eu à faire le cassement de Papo sur comment on appelle je vais vous montrer là donnez-moi une seconde je vais revenir sur voilà Reuters Africa qui a dit Ivoryan Prime Minister in hospital in France with severe fatigue voilà c'est pas la guêpe hein Reuters Africa a dit Ivoryan Prime Minister in hospital in France for severe fatigue le premier ministre ivoirien est en France pour une fatigue sévère ok donc si eux ils ont eu à dire que Patrick Hachy a été vraiment est vraiment en France pour une question de fatigue il y a eu d'autres je pense que la lettre du continent a eu à confirmer encore les dires de Chris Yappi de vous à moi pourquoi est-ce que Alassane Dramon Ouattara sont-elles à vouloir cacher l'état de santé de Patrick Hachy pourquoi Alassane Dramon Ouattara je le dis il est en guerre de communication avec les comment on appelle les cyberactivistes il est en guerre de communication avec Chris Yappi il est en guerre de communication avec moi la guêpe parce que son problème c'est de faire rentrer ces ministres qui sont malades qui n'ont pas un état de santé encore leur état de santé est fragile qui ont comme on le dit qui viennent tout juste subir des interventions ils n'ont même pas fini de dealer ils sont en état de convalescence mais je le dis qu'Alassane Dramon Ouattara c'est un maudia au plus haut des cieux vous pensez que je suis en train de m'amuser vous pensez que Alassane Dramon Ouattara se préoccupe de la santé de Patrick Hachy je le dis et je le crie j'insiste et je persiste là dessus que Alassane Dramon Ouattara n'a qu'est dalle de la santé de Patrick Hachy le problème de Alassane Dramon Ouattara c'est que Patrick Hachy rentre le plus rapidement que possible pour démontrer qu'il n'y a rien eu pour démontrer que son état de santé n'était pas aussi alarmant que ça non il est parti pour des échos des soins médicaux il n'y avait rien d'alarment je vais vous montrer qu'est-ce que les médecins parlent des polys et ces histoires de colon on va mieux comprendre certains symptômes du cancer du colon le cancer du colon est une maladie grave pouvant entraîner une dégradation de la qualité de la vie et même la survenue de décès l'un des moyens permettant de détecter rapidement le développement d'un cancer du colon est de prendre conscience des symptômes courants du cancer du colon cela permet de rechercher les soins de santé appropriés pendant que le cancer est à ses débuts ce qui augmente considérablement les chances de guérison l'un des symptômes les plus courants du cancer du colon est la présence de selles sanglantes en effet les tumeurs qui se forment dans le colon ont tendance à saigner bien que la quantité de sang libérée par ce type de cancer ne soit pas prolifique elle suffit généralement ok on nous parle je ne suis pas en train de confirmer que Patrick Hachy a un cancer du colon je ne suis pas médecin je n'ai pas eu accès à son dossier voilà médical entièrement je n'ai pas eu accès mais selon ce qui a été dit selon ce qui a été démontré les saignements que Patrick Hachy a eu qui a emmené parce que de vous à moi si c'était un truc que les médecins ce n'était pas un truc qui était aussi grave que ça nous avons des hôpitaux même si c'est des comment on appelle des cliniques privées voilà au niveau de notre pays on pouvait lui donner des antilles inflammatoires voilà tout 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 pour pouvoir calmer mais si Patrick Hachy a été évacué sur la France sur un vol spécialisé c'est parce que quelque part on ne pouvait pas faire quelque chose pour Patrick Hachy en Côte d'Ivoire et ça c'est dû encore parce que ce marmailleur cet imposteur ce dictateur ce voyou ce brigand de Oualassandra Ouattara n'a pas il n'a pas comme on le dit mis des appareils il n'a pas réhabilité nos hôpitaux pour que nous puissions avoir tous accès à des soins adéquats eux ils ont des vols spécialisés quand c'est grave mais nous autres nous sommes obligés de faire avec donc on va écouter je ne vais pas montrer tout le truc je vais que vous prêtez attention à cette partie est à ses débuts ce qui augmente considérablement les chances de guérison l'un des symptômes les plus courants du cancer du côlon est la présence de selles sanglantes en effet les tumeurs qui se forment dans le côlon ont tendance à saigner bien que la quantité de sang libérée par ce type de cancer ne soit pas prolifique elle suffit généralement à colorer les selles et à se retrouver dans les déchets lorsque la tumeur est bien située dans le côlon le sang peut apparaître presque noir cependant si la tumeur se développe à la fin du côlon il y a de fortes chances qu'elle donne un aspect rouge vif aux déchets deux symptômes du cancer du côlon qui vont parfois de pair sont une perte de poids inexplicable accompagnée d'une sensation de société bien que ces deux si on se base sur les symptômes qui ont été comment on appelle évoqués concernant Patrick Hachy on doit être on doit comprendre qu'il n'était pas temps pour lui de revenir quelle a été la procédure qui a été faite sur Patrick Hachy quand il est arrivé voilà au niveau de la clinique voilà l'hôpital américain voilà et tout la coloscopie polyte on va écouter je vais vous montrer pour que vous compreniez que c'était trop tôt pour ce monsieur de rentrer donnez-moi une seconde donnez-moi une seconde j'ai un problème avec mon youtube ok quand ça va revenir je vais vous montrer donc il était trop tôt pour Patrick Hachy de retourner même une simple une simple intervention même si on t'enlève je vais donner un exemple très simple un mal de dents voilà un truc au niveau de la dent ou bien même au niveau du ventre on te fait une intervention je le dis au effort que le monsieur n'était pas en état de pouvoir retourner en Côte d'Ivoire mais Alassane Dramos Ouattara doit prouver aux Ivoiriens qu'il n'y a rien eu il doit prouver aux Ivoiriens que Patrick Hachy n'a rien mais non je vais m'adresser à Patrick Hachy Patrick Hachy je le dis au effort je pense que c'est quelqu'un que moi j'ai beaucoup de respect pour lui je peux dire qu'il est parmi tout le gouvernement de Ouattara toutes les personnes ses ministres et tout il fait part de l'une des personnes que j'ai beaucoup de respect parce qu'il faut le dire ce monsieur est quand même diplômé il est quand même intelligent il mérite la place qui lui a été donnée et je dis aussi Mariatou connait quelqu'un aussi qui mérite le poste qui lui a été attribué mais je le dis au effort que ce que M. Patrick Hachy ne comprend pas c'est que Alassane Dramos Ouattara et son fils Lafion ont une feuille de route leur feuille de route c'est de démontrer par A plus B que la Côte d'Ivoire baigne c'est de démontrer par A plus B que tout baigne tout va bien en Côte d'Ivoire et de faire croire aux Ivoiriens que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux ce n'est pas la vérité mais vous-même qui êtes là même étant RHDP dans votre fond intérieur vous savez très bien que quand Chris il a pu sortir qu'il fait un cassement de papo à 99.9% de chance que cette information elle est correcte vous êtes d'accord avec moi que quand moi la guerre je sors et que je fais un cassement de papo à 95% moi je peux même dire 95% voilà à 95% de chance en tout cas nos informations sont correctes justes nettes claires et limpides mais Alassane veut montrer et je le dis ça ne sert à rien pour Ouattara de vouloir tracasser ça ne sert à rien pour lui de mettre la vie des fistings de notre pays à risque parce que lui il veut donner une image au niveau de l'Europe au niveau des Etats-Unis nous savons tout ce qui est Alassane Ouattara nous savons que c'est un marmailleur nous savons que c'est un dictateur nous savons que c'est un brigand nous savons que c'est un imposteur il n'a pas besoin de s'emmerder pour ça il n'a pas besoin nous le connaissons Ouattara sur le plan international aujourd'hui même les français se plaignent mais attendez vous les Ivoiriens vous n'avez pas les hôpitaux chez vous pourquoi à chaque fois qu'il y a un de votre président un premier ministre qui est malade jusqu'à 3 je peux même dire 4 premiers ministres qui ont été évacués sur Paris mais Ouattara n'a pas honte Ouattara n'a pas honte et il y a encore des maudits jusqu'au plus haut des cieux qui sont là qui continuent à cautionner à supporter comment vous pouvez cautionner supporter quelqu'un qui n'a même pas fait réhabiliter les hôpitaux qui n'a même pas réhabilité nos écoles nous avons les problèmes d'eau nous avons les problèmes d'électricité dans notre pays et on vous dit qu'il y a un premier ministre de 2h entre 2h au 3h du matin qui a été évacué en France pour pouvoir aller résoudre notre problème d'électricité mais attendez là comment la guerre j'entends ça j'ai envie de péter les plombs quand j'entends ça j'ai envie de péter les plombs je me dis mais attends Ouattara se fout de l'intelligence des Ivoiriens Ouattara se fout de l'intelligence des Ivoiriens jusqu'à ce point nous dire que Patrick Hachir est allé pour des soins pour des soins médicaux mais moi je veux savoir pourquoi il est allé on ne nous a pas dit c'est 1 pourquoi il est allé sur un vol spécial c'est 2 pourquoi quelqu'un qui est parti vous n'avez pas annoncé pourquoi c'est son retour c'est ce que je ne comprends pas pourquoi c'est le retour qui doit être annoncé c'est parce que Ouattara veut montrer que ce qu'on a dit ce n'est pas la vérité mais je le dis c'est au risque et péril de Patrick Hachir il sait très bien dans quoi il s'est mis il sait très bien ce qu'il a je l'ai dit la dernière fois de mon direct oui il y a eu une intervention où il y a eu des saignements au niveau de l'intestin il y a eu une intervention au niveau de ça j'ai même voulu vous montrer voilà qu'est-ce que les politiques pour les personnes voilà qui ne savent pas plus mieux comprendre ce que je voulais vous montrer mais malheureusement voilà le truc ne passe pas mais ce n'est pas bien grave et tout donc pour vous dire que ce monsieur n'est pas guéri pas du tout guéri et je l'ai dit dans mon dernier direct qu'il y a encore une autre chose qui est au-dessus de ce que Patrick a chie c'est qui a été relévé sur les réseaux sociaux en parlant de saignement au niveau des intestins je vous ai dit la dernière fois que moi la guette je sais ce que c'est mais je ne vais pas parler de ça parce que je ne veux pas qu'on dise ah voilà tu es venu encore parler de son état de santé tu as donné encore des détails le jour que ça va péter comme les Ivoiriens le disent nous allons tous savoir mais pour le moment je me ferai voilà je profite de ne pas dire mais je vous dis que il y a quelque chose d'autre qui est au-dessus de ce que Patrick a chie et s'il n'a pas pu réfléchir qu'il n'a pas pu faire le discernement et se dire que son état de santé est primordial que son état de santé passe bien avant cette histoire de post-ministériel qu'on lui a attribué c'est à ses risques et périls nous avons vu Amadou Gonkoulibaly il est rentré il nous a dit il va bien il nous a dit tout va bien il nous a dit qu'il est prêt à reprendre sa place en moins d'une semaine Amadou Gonkoulibaly a fait un arrêt cardiaque il est décédé c'est de ça qu'il s'agit je ne prie pas pour que la même chose arrive à Patrick Hachy mais je le dis quand Dieu fait quelque chose je pense que les faits et gestes qui arrivent dans nos vies c'est pour nous emmener à pouvoir prendre conscience c'est pour nous emmener à pouvoir faire le discernement c'est des éveils de conscience nous avons vu ce qui est arrivé à Patrick Hachy Watao c'est la même chose on a dit non Watao n'a rien non c'est comme si c'est comme ça ils ont refusé que Watao arrive aux Etats-Unis quand le monsieur est arrivé ici c'était trop tard on a su qu'il était empoisonné il y a eu plein de trucs on n'a pas annoncé le départ de Watao mais quand Watao est décédé automatiquement ils ont délégué des généraux qui se sont déplacés d'Abidjo jusqu'aux Etats-Unis pour empêcher qu'on puisse faire une autopsie sur le corps de Watao je vous dis que Alassane Drama Wattara ne va jamais finir avec Samar Maï il ne va jamais finir avec Samar Maï Patrick Hachy est rentré oui le fait que Patrick Hachy est de retour ne veut pas dire que Christia Pi a menti pour les personnes intelligentes quand même vous pouvez faire le discernement le fait que Patrick Hachy est rentré ne veut pas dire que la guêpe a menti non le fait que Patrick Hachy est rentré ne veut pas dire que tous les journaux voilà les réseaux sociaux ceux qui ont eu à comment on appelle à partager cette information ont menti non c'est la pure pure vérité Patrick Hachy n'était pas dans un bon état oui effectivement ils ont précipité l'entrée ils ont même allé à la contre des décisions du médecin les médecins ont dit non qu'il était trop tôt pour lui de rentrer qu'il devait rester quand même pour une convalescence parce que peu importe même une petite intervention tu as besoin de repos tu as besoin de te reprendre avant de repartir voilà surtout quelqu'un qui a été évacué ça veut dire que c'est pas petit si c'était aussi simple que ça on l'aurait traité à Bidjan il y a des cliniques il y a la Farah qui est là il y a la polyclinique la Pizane qui est là il y a plein de polycliniques qui ont les appareils qui sont quand même voilà c'est privé certes mais qui ont des appareils Patrick Hachy pouvait aller dans ces cliniques et puis comment on appelle avoir accès à des soins mais si vous voyez que ce monsieur a été évacué sur un vol spécial c'est parce que son cas était critique vous ne pouvez pas me dire qu'en une semaine après une intervention ce monsieur est en forme pour revenir pourquoi ils ne nous ont pas montré des vidéos fallait qu'il nous montre des vidéos la manière que nous ont fait par Madougal quand il descend de l'avion on montre tout le complet pourquoi ils ne l'ont pas fait parce que le monsieur n'est pas enfant il n'est pas enfant et c'est Ouattara ce sanguiné dictateur notoire vieux brigand c'est lui qui met toujours la main sur ses ministres il va leur dire non il faut rentrer non la Côte d'Ivoire oui même si on doit prendre des médecins pour envoyer pour qu'on puisse se regarder et tout 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 c'est pas un problème mais quand ces gens cela viennent là quand ça va pas encore on les met encore sur un vol spécialisé et c'est l'argent du contribuable n'est que Patrick Hachy est revenu à Ossoujano lui aussi il a été lui aussi il a pris il a pris son vol sur Paris c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit précipiter ne pas laisser les gens avoir vraiment se reprendre et revenir parce que Ouattara lui doit prouver que non c'est lui Ouattara il doit prouver que non oh c'était pas aussi grave que ça non moi je le dis toujours j'ai dit la vérité va toujours ça va toujours triompher vous allez mentir plus combien ça va le mensonge va prendre combien de temps mais un jour cette vérité va sortir et je prie le bon Dieu pour ne pas que Patrick Hachy se retrouve dans cette position j'espère que il sait ce qu'il fait j'espère que il a pesé les pour et les contre parce que moi la guêpe là même si tu me nommes premier ministre des Etats-Unis ici vice-président vice-président des Etats-Unis et que moi j'ai un état de santé où les médecins me disent de ne pas partir ils me disent d'attendre ils me disent de j'ai besoin d'un moment de convalescence et tout et puis continuer à faire des examens pour mieux approfondir vous pensez que moi la guêpe je vais me lever pour dire non voilà je dois partir diriger le pays mais ceux qui dirigent le pays ce sont les êtres humains qui dirigent c'est des personnes bien portantes si tu es malade tu es en clopin clopin tu vas diriger le pays comment donc il va assumer c'est de ça qu'il s'agit Patrick Hachy va assumer et j'espère bien qu'il a mûri il a vraiment mûri ses idées avant 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 de prendre la décision de retourner malgré le fait que les médecins lui ont dit de ne pas le faire malgré le fait qu'on lui a dit c'était risqué la même chose comme Amadou Gonkulbali j'espère que ce ne sera pas une erreur encore et ça va vraiment me faire mal ça va vraiment 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 me faire mal si l'état de santé de Patrick Hachy je touche du bois si l'état de santé de Patrick Hachy tourne au vinaigre encore et qui doit être évacué ce sera bien dommage c'était comme si ça a été un waste of time donc sur ce je vous claque plein de bisous merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde pardonne toujours nos péchés qui nous emmènent le sens du discernement prompt rétablissement à monsieur Patrick Hachy vraiment je te souhaite tout le meilleur voilà que Dieu puisse te rélever vraiment et tout je le dis tous les jours nous ne sommes pas des ennemis nous sommes des adversaires politiques prompt rétablissement à toi mais j'espère que tu vas vraiment prendre soin de toi et que tu ne vas pas attendre je touche du bois à la dernière minute si quelque chose ne va pas j'espère que tu vas retourner voilà avoir accès il a besoin de se reposer il a besoin et je le dis que il n'est pas guéri c'est ça qui me fait mal c'est le fait que ce monsieur n'est pas encore guéri il n'est pas guéri s'il me regarde il sait de quoi je parle je le dis je ne vais pas je ne vais pas rentrer dans les détails de son état de trucs de santé mais Patrick Hachy sait dans son fond intérieur que il est trop tôt pour lui de rentrer mais il doit faire plaisir au maître voilà le pharaon Ouattara celui qu'on doit faire plaisir quand tu vas à gauche et que lui part droit c'est un problème donc quand Ouattara dit de sauter tu lui demandes de sauter à quelle hauteur quand tu lui demandes de me coucher jusqu'à jusqu'à à quel point c'est de ça qu'il s'agit c'est un dictateur Ouattara c'est un dictateur c'est un vieux c'est un brigand je le dis c'est un jeune brigand qui est devenu qui a vieilli qui est toujours un vieux brigand c'est de ça qu'il s'agit c'est dommage mais j'espère que la Côte d'Ivoire nous allons pas revivre encore voilà ce que nous avons connu en si peu de temps voilà on a fini on a pleuré Amadou Gon on a même pas fini de pleurer Amé Bakayoko on nous parle de Patrick Hachi voilà qui est malade voilà Osujano qui est reparti encore sous la France voilà et tout Amadou Soumaro qui est en Turquie qui est malade vous voyez c'est trop de choses voilà c'est trop de choses trop 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 de choses et vraiment la Côte d'Ivoire je le dis ça part de mal en pire nous on a dit ce qu'on a eu à faire mon chéri Coco Chrissiapi que je mon chéri Coco Chrissiapi c'est mon mari Chrissiapi il sait pas encore lui aussi il a fait son cassement de papo Amé il l'a fait Chrissiapi a fait ce qu'il a à faire moi la guette j'ai fait ce que j'ai à faire tous ceux qui ont parlé de cette histoire de Patrick Hachi ont eu à dire ce qu'ils ont eu à dire on a tous dénoncé on a cru que ça allait l'emmener à prendre conscience mais bon si c'est le bébé qui pense qu'il est devenu Django qui peut aller rentrer ok chacun va assumer c'est de ça qu'il s'agit on va tous assumer les conséquences donc j'espère qu'il va mieux se porter et que ça va s'arrêter donc je vous claque plein de bisous cocaïniques et on part toujours sans crainte et sans peur on part toujours sur moi et ne l'oubliez surtout pas que Ouattara règne en divisant les Ivoiriens et Ouattara veut une Côte d'Ivoire mais une Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens c'est de ça qu'il s'agit peace and love excellent week-end à tous et puis que la barricade de Allah soit sûre tout en chacun peace and love pour une Côte d'Ivoire